La systémie quantique est différente des constellations familiales. Alors d'abord, il y a toutes les connaissances et compétences de la communication quantique où nous gérons plusieurs flux à la fois et nous entrons en dialogue avec tout. C'est pour ça que c'est pour moi beaucoup plus simple de la transmettre. Et en même temps, on va dans des espaces où je sais que les constellations familiales ne vont pas parce qu'elles ne peuvent pas accéder à cette information dans le respect de l'espace de chacun. Donc ça, c'est la communication quantique. Pour vous donner une idée aussi, en systémie, on utilise tout ce qu'il y a autour de nous. Donc on peut utiliser les éléments, mais la systémie passe... Donc moi, j'utilise beaucoup des cailloux, mais je peux utiliser n'importe quoi. Donc elle est à la fois, elle inclut la personne, tous les systèmes de la personne, celui qui anime et tout l'environnement contextuel. On joue avec. C'est pour ça que c'est intéressant quand on la fait en présentiel comme quand on la fait en ligne. Et donc je vais vous raconter une histoire. Il y a une personne qui avait son amoureux. C'était un petit peu compliqué. Il y avait une histoire avec son papa et tout. Et dans l'espace de la salle, j'ai pris les deux petits éléments qui représentaient elle et son amoureux. Et je les ai cachés derrière une boîte. Une boîte... Vous savez, c'est les boîtes cadeaux avec lesquelles on dit week-end en amoureux, etc. Parce que je sentais que la systémie ne pouvait pas s'arrêter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Les systémies peuvent parfois se dérouler sur deux, trois jours dans le cabinet du praticien. Voilà, ça, c'est encore une autre différence. Et donc c'était derrière. Et là, elle m'appelle, elle me dit, Agathe, non mais tu ne peux pas savoir, mais c'est extraordinaire. En fait, mon chéri, il vient de me présenter une Wonderbox. C'est le nom commercial, pour qu'on parte en amoureux. Voilà, donc les effets, c'est deux, trois mois. Mais pour vous dire que l'intention qui est posée aussi avec le contexte joue dans la création d'une nouvelle réalité. Et ça, c'est vraiment la systémie.